Si tu n'as pas vu la seconde couche, tu vas voir uniquement la finition. Donc on va lancer la machine. Donc tu as un bouton ici, à cet endroit là, je pense que tu le vois, il est jaune. Et tu as deux positions, c'est très simple. La première c'est l'amorce de pompe. Et une fois que ton amorce de pompe est faite, tu vas passer en mode pistolet. Le produit devrait sortir par là, le temps que ça s'amorce. Et puis le mieux c'est de mettre un petit peu de pression. Donc cette pompe, tu peux la régler sur une plage extrêmement basse, à 40 barres, tu la règles. Ça y est, l'eau sort. Donc là, maintenant c'est la peinture. Donc là, le produit est amorcé. Comme je t'ai expliqué, cette pompe, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de carte électronique dedans. Et c'est un système hydraulique. Donc en entretien, c'est très économique. Donc voilà, mon produit est amorcé. Et je vais réallumer et je passe en mode peinture. Avant ça, je vais vider mon eau sur... Réamorçage. Je passe... Ça y est, elle travaille. Je passe sur le pistolet. Ici, tu as le manomètre. Je suis à 100 barres. Je vais baisser un petit peu parce que j'aime pas lancer trop fort. Et là, j'augmente. La peinture sort. Ça y est, elle est là. Elle est homogène. Je vais le mettre à 120 barres pour commencer. Là, j'utilise une 415 sur ce chantier. Je vais m'équiper. Et puis c'est parti. Je te reprends avec l'autre caméra. Je te reprends avec l'autre caméra. Je te reprends avec l'équipe. Merci. J'ai fini ma pulvérisation. Ce qui est très agréable dans ce système, c'est qu'au niveau de la sécurité, tu n'as que trois possibilités. Tu as éteindre, mise en route de la pompe pour l'amorçage. Et la pulvérisation, ça veut dire que lorsque tu coupes la pompe, tu es obligé de repasser par la position amorçage et donc quand tu l'éteins, tu n'as plus de pression dans ton tuyau. Donc ta pression retombe et au niveau sécurité, c'est bien parce que si par exemple tu coupes ta pompe, personne ne pourra appuyer sur le pistolet pendant que tu n'es pas là par exemple. Donc là, j'ai fini la pulvérisation, j'ai nettoyé la machine et je vais pouvoir la redonner. voilà. Donc j'aime bien quand même rendre les machines propres, même si mes outils ne sont pas toujours nickels. Et tu as vu le système d'accroche comme ça ? C'est pas mal. Au moins tu peux accrocher ton pistolet sans problème dedans. Donc ça c'est très bien ces nouvelles accroches. Voilà. Donc moi j'en suis très content, elle a fait le job, je ne t'ai pas fait voir la fin de chantier. Donc tiens, il y en a un… Salut ! Salut ! Mais c'est qui ça ? Voilà. Donc je te fais un petit tour rapide, ça s'est super bien passé. Comme d'habitude, pour moi ça reste un peu de la routine maintenant. Tu vois, regarde les plafonds, c'est pas tout à fait sec, ça a été appliqué il y a que quelques heures, le couloir, la salle de bain, le WC, le couloir, une chambre, j'ai tout défait, j'ai remis les caches. Donc moi j'ai bien aimé travailler avec la FS23 plus, j'ai trouvé que c'était une pompe qui ne forçait pas trop finalement, elle était agréable parce qu'elle ne faisait pas trop de bruit. Elle est au niveau de la maniabilité, elle est sur un petit chariot, donc ça permet de transporter assez facilement ta pompe et puis le fait que le bec de canne puisse passer réellement de gauche à droite, ça te permet de lever légèrement ton fût et tu passes d'un fût à un autre assez facilement. Voilà, autrement je t'en parlerai plus quand j'aurai fait, je ne sais pas, 3 ou 4 maisons, j'espère que je vais avoir la possibilité de travailler un peu plus avec et puis du coup je te ferai découvrir un peu plus ce matériel dans d'autres conditions, avec d'autres types d'applications et puis je te remercie, si tu aimes bien cette vidéo tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager, laisse moi un petit commentaire, ça me fera plaisir et je te dis à bientôt, au revoir !